Les secrets d'une langue Aujourd'hui, le mot jean, ce vêtement plus ou moins délavé selon les modes, fait d'un coton dru et résistant. Bref, tout le monde connaît ce pantalon, devenu peu à peu l'un des symboles des Etats-Unis. Entre parenthèses, pantalon, vous vous rappelez de la façon dont s'habillait Pantaleone, célèbre personnage du théâtre italien, nous l'avions vu la semaine dernière. Mais revenons-en au jean, ou plutôt pour être précis au blue jean, origine blue di Genova, littéralement le bleu de Gênes, blue jean, du nom de cette ville du nord de l'Italie, longtemps réputée pour ses industries textiles et qui fabriquait un tissu de couleur bleue particulièrement résistant. Par simple déformation, le mot est directement passé de l'Europe aux Etats-Unis. Avant d'être mode, la qualité de son pantalon en fit d'abord un excellent vêtement pour les paysans, pour les ouvriers, pas très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui un bleu de travail. Et c'est sans doute avec le départ massif des migrants européens vers les Etats-Unis au XIXe siècle que cette spécialité de la ville de Gênes est devenue le pantalon de jean que l'on connaît aujourd'hui. Encore que cette toile ait aussi été, dit-on, utilisé un temps pour fabriquer des tentes et même les toits des chariots qui ont participé à la conquête de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada